... Nous parlerons ce soir de la Ligue des champions et cette demi-finale historique qui restera très longtemps dans les esprits. Et puis on évoquera également l'avenir de l'Ajax Amsterdam. Est-ce que ce club est destiné à un avenir radieux ou plutôt à un exode massif de ses joueurs ? On en parle avec Hervé Pizar ce soir. Bonsoir Hervé Pizar. Bonsoir Samuel. L'Europe, la Ligue des champions, cette demi-finale historique, on s'en rappellera, je le disais, battue à l'aller 1-0 puis menée 2-0 à la poste. Tottenham a arraché son billet pour la finale de la Ligue des champions au bout des arrêts de jeu en renversant l'Ajax Amsterdam par 3 buts contre 2. Et il retrouvera un autre club anglais, Liverpool, étrié de son côté à l'aller au canneau 3-0. Liverpool s'est offert une authentique victoire en renversant le FC Barcelone 4-0 en demi-finale. Retour de la Ligue des champions, une remontada qui ouvre également les portes de la finale à ce club. D'abord, Hervé Pizar, le sort du Barça, ça a été une grande surprise, ça ? Le sort du Barça, une grande surprise, vous savez, c'est le football. Je pense que nous étions sur ce plateau, vous et moi, lorsque nous commentions, nous demandons si c'était possible la remontada. J'ai dit ici que Barcelone, quoi qu'on dise, le football doit être des surprises. Mais connaissant l'expérience de Barcelone, il a ses 4% de chance d'être qualifié. Bon, maintenant, c'est le football d'entrée de jeu. Samuel, tu as introduit, tu as dit que c'est une finale historique entre deux clubs anglais. Il faut ici préciser que du côté aussi de l'Europa League, c'est aussi des clubs qui vont encore se rencontrer et se dire combien de fois le football anglais est en train de refaire surface par rapport au football espagnol qu'il avait damé depuis un autre temps. Je pense que ça fait du bien, ça fait du bien pour les Anglais. Et donc, le FC Barcelone, pour revenir pour dire que le FC Barcelone, je pense que... Est-ce qu'ils ont péché par orgueil ? Est-ce qu'ils ont péché par orgueil ? Mais je me dis non. L'entraîneur Valverde, je pense qu'il a été sérieusement critiqué. Et moi, je pense qu'effectivement, il a failli. Vous savez, c'est ça aussi les grands entraîneurs. Lorsque vous vous mettez dans la tête, comme Liverpool à l'aller, Liverpool était braqué. Pour Liverpool, comptant sur leur jeu, leur vivacité, leur individualité, leur rapidité par rapport à Barcelone qui joue dans un trou de souris, ils avaient dans la tête d'aller gagner ou de faire un match nul et venir se défendre chez eux. Ils ont été braqués. Maintenant, ce que je reproche à Valverde, il a adopté un système 4-4-3, c'est qu'il a permis de marquer trois buts. Maintenant, vers la fin, vous avez constaté qu'après les trois buts, il est revenu sur le système 4-4-2 pour stabiliser son milieu. C'est-à-dire que pour avoir tous les ballons ratissés au niveau du milieu, pour empêcher les joueurs de Liverpool de pouvoir faire offensivement parce qu'ils ont des balles jouent sur les côtés, sur les deux flèches que sont Sadio Mane et Mohamed Salah. Bon, c'est vrai, Firmino aujourd'hui qui est blessé, n'était pas là. On l'a préféré à un autre joueur. Donc, du coup, ils ont pu contenir Liverpool pour la fin du match. Maintenant, tu as marqué 3-0 à l'aller, tu arrives sur un terrain qui n'est pas le tien. On savait que tous les Londonais devaient être à ce rendez-vous pour pouvoir, quoi qu'on dit, c'est une affaire des Londoniens. Donc, même toutes les équipes devaient être là pour supporter Liverpool. Mais tu arrives, il faut maintenant adopter le système 4-4-2 pour stabiliser ton milieu, avoir la maîtrise du jeu pour ne pas avoir des surprises. Et maintenant, il va adopter toujours le même système, comme si c'est lui qui allait à la recherche des buts. Donc, il devait commencer ce système de jeu-là, même s'il n'avait pas commencé, je ne vois pas pourquoi, il n'a pas pu mettre Semedo comme latéral, afin de le titulariser. Parce que c'est quelqu'un qui est très bien dans ce jeu offensif contre Liverpool. Et puis, vous allez remarquer aussi qu'il a pêché. C'est-à-dire qu'il ne devait pas demander à Jordi Alba, qui est un joueur très, un latéral très technique, qu'il monte assez. Il devait lui dire de ne pas monter. Surtout qu'ils avaient déjà 50% de qualification en main. Donc, il devait, surtout technique, il devait rassurer tout en restant droit dans ses bottes du côté défensif. Et maintenant, à quelques rares occasions, où c'est Liverpool qui va ouvrir, son latéral qui va monter, en ce moment-là, lui peut faire le parallèle et monter. Vous avez vu que les deux buts sont venus de, comment l'appelle-t-on, du joueur dont je voulais vous dire, de Jordi Alba. D'abord, quand le milieu a récupéré, il a fait une longue passe. Compte tenu de sa taille, la balle l'a traversée. C'est là où Sergio Mania a récupéré la balle. Il a donné en profondeur. Et ça fait mouche. Le deuxième but aussi est venu de son côté. Donc, je pense que, à ce niveau, Valverde n'avait plus de carte. Il fallait changer les choses. Il fallait reprendre les commandes en main. Mais il est resté. Il n'a pas pu faire la lecture du jeu. Il n'a pas pu faire la lecture du jeu. Et c'est payé en cash. Parce que, les autres, je l'avais dit, Liverpool va faire son, va tout. Ils vont même ouvrir, si même on les gagnait, même chez eux, par 3 buts à 0 encore. C'est tant mieux. Parce que, j'ai dit, ils calculaient par rapport au championnat. C'est-à-dire qu'ils prennent le titre. Ou la Champions League. Mais la Champions League les paraissait beaucoup plus bien que le titre. Bon, maintenant, ils sont même avec Man City. Ils sont au coup d'à-coudre. Il y a un point qui ne les sépare. Et donc, la dernière journée, c'est lui qui perdra. Avec un score au siffle, de toutes les façons, on remportera. Et Liverpool est parti quand même, de toutes les façons, pour remporter. Et la Champions League, et le titre, si jamais Pep Guardiola s'amusait à la dernière journée. Mais c'est quand même un Liverpool assez diminué parce que Salah et Firmino étaient absents. Comment est-ce que le Barça n'a pas pu profiter de cela ? Le Barça n'a pas pu... Vous savez, c'est ça. Ça dit que quand vous avez un effectif... Je vais d'abord vous parler de ce entraîneur vraiment emblématique que j'adore bien, Jürgen Klopp. C'est un monsieur qui fait non seulement un travail d'entraîneur, mais il est dans la psychologie des joueurs. Il connaît la valeur intercède de chaque joueur. Et il sait transmettre. Au fait, c'est ça un entraîneur. Lorsque vous avez des joueurs que vous maîtrisez, vous devez quand même insouffler une lumière à chaque joueur pour pouvoir lui dire que tu peux. Donc ce monsieur, c'est un communicateur. Ce n'est pas seulement un simple entraîneur qui vient, qui dit, écoute, tape dans le ballon dans ce sens. Si on te donne la balle, c'est ta position. Mais il rassure les joueurs. Un joueur, il a besoin d'être rassuré. C'est comme des gamins que vous prenez. Vous comprenez, vous lui donnez des injonctions. Et vous avez constaté que même quand bien même un joueur de Liverpool prenait la balle et qui est dans une très bonne position et qui perdait la balle, le monsieur continuait toujours par applaudir le joueur pour l'encourager, pour lui dire non. Ce n'est pas la bonne. La prochaine fois, ça serait bien. Et donc, les joueurs étaient... Ça dit qu'ils avaient leur destin en main. Ça dit que ça passe ou ça casse. Et donc, ils ont voulu aussi, et comment l'appelle-t-on, hisser leur entraîneur. Parce qu'il faut dire par rapport à ce championnat, ils ont tout emporté. Ils ont joué à l'aller ou au retour. Liverpool, aujourd'hui, c'est un club quand même flamboyant au niveau de l'Angleterre. Donc, je pense que c'est un entraîneur qui a su quand même communiquer, garder cette lumière-là entre lui et ses joueurs. Et ils ont compris qu'ils pouvaient faire cette remontada-là pour quand même rentrer dans l'histoire. Alors, il y a l'autre côté, l'Ajax, tout le monde avait cru que le miracle allait se produire là-bas également. L'Ajax qui avait déjà dominé le match allait 1-0. Un match retour, premier mi-temps, deux buts à zéro. Et puis, la machine est tombée. Oui, Samuel, je te l'avais dit ici l'autre jour, j'avais dit 50% de chance pour Barcelone. Mais il y avait un match à jouer avec Tottenham. J'ai dit que là-bas, ce match-là était vraiment à jouer. Parce que Tottenham 1-0, les 1-0, même d'ailleurs que Ajax a gagné à l'aller à Tottenham. C'est vrai que c'est des jeunes joueurs. Moi, je vais dire que vous allez regarder dans cette équipe d'Ajax, il n'y a que deux joueurs qui ont un peu de l'expérience par rapport à la Champions League. Le reste, ce ne sont que des jeunes joueurs qui ont joué trois ans d'affiliés. Vous avez vu qu'à un moment donné, le jeu était devenu, comme les Anglais le disent, du game. C'est-à-dire qu'ils jouaient, c'est comme si tu es sur l'ordinateur, tu t'as mis, tu sais que si tu appuies sur ce bouton, c'est le chiffre-là qui va apparaître. Ils jouaient même avec le Maroc, ils jouaient les jeux fermés. Quand ils transmet une balle, c'est que l'autre est là. Donc, c'était devenu de l'amusement, de l'amusement pour eux, alors que les Anglais, ils ont un jeu, ils sont physiquement là, la résistance aussi est là. Et puis, le 1-0 ne mettait pas tout à fait à l'abri à l'Ajax. Il suffisait tout simplement d'égaliser et de mettre encore un second but. Et bon, vous avez vu rapidement l'ancien Parisien qui a fait le triplé. Ça, il faut dire que c'est un joueur très rapide. Et c'est au cours de ce genre de match que les joueurs aussi se relancent pour pouvoir se donner de la valeur. Alors, l'Ajax, on en parle, on continue toujours d'en parler. Est-ce que c'est finalement cet Ajax-là a un avenir radio aujourd'hui au vu de ce que vous avez suivi, de la prestation que ce club a présentée jusqu'en déni final ? Avenir radio, oui, je crois. Parce que vous savez, c'est encore des jeunes joueurs. Et ça dépendra aussi des objectifs que ce club a. Parce que bien avant cette demi-finale-là, nous savions qu'il y avait au moins 4 à 5 joueurs qui étaient en partance. Qui sont déjà, enfin, c'est un grand club comme Barcelone, Real Madrid, Chris et Jean-Claude. Donc qui étaient, déjà, derrière, c'était un joueur comme De Jong et le Marocain, Zief, ou bien comment vous l'appelez. Et réellement, c'est un geste derrière ces joueurs. Maintenant que, c'est vrai, l'ambition était là de rentrer, c'est-à-dire que le message que leur entraîneur leur a donné, c'est que vous faites le boulot, vous rentrez dans l'histoire et vous rejoignez les grands clubs. Est-ce qu'aujourd'hui, l'objectif là est toujours là ? Bon, maintenant qu'on n'a pas eu, et quand même on a pu atteindre la demi-finale, le président de ce club-là peut aussi se raviser tout en disant, bon, écoutez, nous pouvons, avec l'expérience que nous avons, si nous gardons les mêmes joueurs, c'est que la saison prochaine sera la bonne. Est-ce que vous voyez ? Donc, tout dépendra des objectifs du staff et du président de Ajax, surtout que même en championnat, ils sont premiers. Donc, ça veut dire que d'autres filles sont qualifiés. Donc, pour pouvoir reprendre, pouvoir rejouer la Champions League la saison prochaine. Donc, tout dépendra des objectifs. Bon, ils veulent vendre 4 ou 5 pour en acheter d'autres. Est-ce que ça va être la même équipe ? Bon, franchement, restons, ça veut dire que c'est 8 et 6. Mais là, ça va être quand même le gros défi, parce qu'au vu de la prestation que ces jeunes ont donné, il y a beaucoup de clubs qui sont certainement intéressés par des joueurs clés de l'équipe. Oui, c'est ce que j'ai dit. Si le club a des objectifs, s'il veut vendre pour pouvoir avoir de l'argent et aller faire un recrutement, ça ne sera plus le même Ajax que nous avons vu aujourd'hui. Demain, ça serait un autre Ajax. Et puis, bon, à faire quoi qu'on dise, il peut être éliminé très tôt, comme il peut continuer. Bon, maintenant, est-ce qu'on va rester dans la même dynamique en allant chercher le plus grand trophée ? Ou bien, bon, ok, on a d'autres objectifs, parce qu'on est sur le plan commercial, à chacun ses objectifs. Mais, pour ce qu'on a vu, cette prestation, est-ce que vous pensez que ça doit quelque chose au hasard ? Ou les jeunes ont vraiment mérité d'arriver en demi-finale ? Les jeunes ont mérité d'arriver en demi-finale. Qu'on dit, je dis, ça dit que vous savez, c'est ce que j'ai dit, il faut avoir de la vision, il faut de la méthode, il faut un entraîneur, il faut commencer quelque part. Et donc, je pense que le coach, je vous ai dit, c'était l'adjoint de Pep Guardiola, et c'est un très bon entraîneur. Il est arrivé, il a pris ces jeunes-là pendant trois ans, il les a insoufflés, comment l'appelle-t-on ? La hargne de gagner, et ils sont restés, ils ont écoutés, ils sont restés attentifs, et quoi qu'on dise, je pense qu'ils ont mérité, ils ont mérité cette demi-finale-là. Vous avez vu, mais si jamais c'était eux qui étaient qualifiés face à Barcelone, parce que tous ces joues dans le même système, vraiment, on allait, ça dit qu'on allait s'en régaler, on allait s'en régaler pour la finale. Mais bon, je pense que la tactique des grands entraîneurs l'a emporté sur, à faire la finesse et la fraîcheur physique d'autres clubs. Donc, je pense qu'ils l'ont mérité. Et vraiment, moi-ci, en tant qu'Hervé Pisa, je dirais plutôt à ce président d'Ajax, de garder cet effectif-là, parce que la saison prochaine, il doit être encore beaucoup plus dangereux, s'il reste dans cette dynamique. Alors, comment on est à ce niveau de compétition, des matchs, se joue sur des détails, et parfois, c'est dans la tactique que l'entraîneur arrive à faire la différence ? Oui, en fait, c'est ce que je venais de dire. On n'est pas seulement, vous savez, quand vous prenez Liverpool, qui a joué face à FC Barcelone, je vous ai donné tout à l'heure les erreurs de l'autre entraîneur. La tactique qu'il a mise ne l'a pas favorisé. Il pensait, ça dit qu'il avait encore faim. Valverde avait encore faim, il voulait encore mettre deux ou trois buts, et c'était possible. Mais est-ce qu'il fallait aller au-delà ? Ça dit que la tactique qu'il fallait mettre sur pied, ça dit qu'il fallait mettre un système qui puisse te permettre de faire un nul, où un demeurant, si jamais l'autre péchait, que tu puisses marquer un nul. Maintenant, il a été gourmand, et il a oublié cette tactique. L'autre coach, qui est un fin tacticien aussi, a compris qu'il a... Attention, vous avez vu qu'à un moment donné, pendant plus de 25 minutes, Léo Messi était transparent. Et ça dit quoi ? Au milieu de terrain, lorsque Messi prenait la balle, vous allez voir plus de six jambes. Ça dit que celui-ci a le coupé, celui-ci a enlevé, a lui privé du ballon. Alors que Léo Messi n'aime pas souvent qu'on lui prive des ballons, quand il n'arrive pas à avancer dans les 30 mètres. Donc, vous avez vu qu'il revenait, et puis il n'y avait pas, au milieu de terrain, ce passeur-là, ce passeur-là qui pouvait lui faire de très bonnes balles. Et donc, dans ça, Messi était un peu embêté. Donc, il appartenait à l'entraîneur de pouvoir faire la lecture. De toutes les façons, comme je le disais, la tactique de Jurgen Klopp a... Comment l'appelle-t-on ? Damien, il y a la balle verde. Et c'est ça, c'est dans ces phases-là, dans ces phases finales, qu'il faut vraiment apprécier la tactique des grands entraîneurs. Et je m'en vais aussi dire, vraiment félicitations, parce que lorsque vous regardez, comme je l'ai dit tantôt, que ce soit au niveau de la Champions League, où les deux clubs anglais sont à faire en finale, et au niveau de l'Europa League aussi, les deux clubs, vous allez voir qu'il y a, parmi ces quatre clubs anglais, il n'y a qu'un seul club qui appartient, c'est-à-dire que dont les propriétaires sont des Anglais. Les trois autres clubs, c'est des financements qui viennent d'ailleurs, que ce soit Liverpool, que ce soit Chelsea. Non, Tottenham, c'est plutôt Tottenham qui est le club des Anglais, qui appartient aux Anglais. Sinon, Arsenal, Liverpool, Chelsea, c'est des financements extérieurs, et vraiment, c'est formidable. C'est pour dire qu'avec le football aussi, on peut faire beaucoup de choses. Donc, bon, voilà un peu ce que je tenais à fêter. Et dire aussi que ça veut dire que le football anglais est vraiment, se porte très bien, comparativement à quelques années où l'Espagne était vraiment dominante, puisque c'était à eux la Champions League et aussi la Ligue Europa. Alors maintenant, la finale, c'est Tottenham-Liverpool, ça va être la coupe aux grandes oreilles restera forcément anglaise. On aura une belle finale ? On aura une belle finale. Mais bon, moi, ça va ressembler un peu à ce système championnat. Et c'est ce que je disais, j'étais en train de régler un championnat anglais parce que je pense qu'à l'aller, Tottenham l'avait emporté, au retour, Liverpool aussi l'avait emporté. Mais je dirais aussi que déjà quand vous regardez un peu ce système 3-0 comme nous et aujourd'hui un filtre qu'on rapporte par 4 buts et surtout aussi que Mahmoud Salah et Firmino, c'est le premier joueur que la finale va se jouer. À ce niveau-là, c'est qu'ils ont déjà récupéré. Ils reviendront vraiment très fort. comparativement à Tottenham où Harry Kane, lui, il est blessé pour toute la saison. Ça va être très compliqué pour Tottenham. Donc, c'est vrai, nous sommes en football, il ne faut pas déjà affirmer. Mais je pense que quand tu regardes quand même un peu les dés, Liverpool quand même part favori par rapport à ce final. D'accord, on suivra de très presse la EVPisa. Merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons la pause et après le journal Regards Croisés.